Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes mercredi, et nous sortons de chez le médecin, donc Elsa doit consulter un pédiatre. Ou un neurologue. Ouais, non mais je pense qu'on va passer par le pédiatre avant. Par rapport à, alors je vais réexpliquer pour les personnes qui n'avaient pas suivi, en fait Elsa a un suivi d'orthodontie, elle a fait une radio panoramique dentaire, et il s'est avéré que sur la radio, il y a une petite tâche blanche au niveau d'ici, enfin par rapport à ses profils, donc au niveau d'ici. Non, plus haut là, plus par ici. Ah, parce que ici c'est tout plat. Oui je sais, mais ça on ne le voit pas dans la radio. Et en fait, il s'avère que l'orthodontiste s'est un petit peu inquiétée de cette petite masse blanche, à savoir ce que c'était. Et du coup, elle nous a conseillé d'en parler avec notre médecin. Alors malheureusement, comme j'ai changé de médecin récemment, là on est venu voir le médecin de notre nouvelle commune. Et qui est extrêmement gentille, elle est pleine de bienveillance, ça fait du bien, bon mon médecin d'avant était très bienveillant aussi. Mais là du coup, elle est très très gentille, elle est roumaine, alors c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'elle dit, mais dans l'ensemble on comprend relativement bien quand même, mais surtout, je suis hyper contente parce que je la trouve hyper concernée en fait, par le cas d'Elsa, je m'explique, je suis arrivée pour lui parler de cette tâche. Elle m'a demandé si Elsa avait des problèmes de santé, etc. Donc j'ai expliqué qu'elle était hyper émotive et là, oh, elle s'est alertée. J'ai expliqué pour ses pieds au néphrite et là, oh, elle a été choquée. Donc elle m'a dit, mais c'est pas normal qu'on trouve rien sur les examens, etc. Et donc en fait, elle a regardé dans un livre que je pense que je vais m'acheter parce qu'elle nous a lu en fait tout le paragraphe qui concernait la cystite parce qu'il faut savoir que l'infection, la piélonéphrite démarre par une cystite. Donc de base, c'est la cystite qui pose problème. Et donc là, elle nous a lu et en fait, je pense que c'est une personne qui travaille énormément sur le fonctionnement physiologique. Et du coup, j'ai trouvé ça super. En gros, elle pense que si Elsa a autant d'infections urinaires, c'est à cause de son hyperémotivité. Ce qui expliquerait qu'on n'a rien trouvé dans tous les examens qu'elle a passés. Tous les examens, elle a fait une cystographie, une scintigraphie. Elle a fait plein d'échographies, plein de prises de sang, etc. Et les médecins n'ont rien trouvé en lien avec ses piélonéphrites, son rein, etc. Donc là, elle nous dit que pour elle, c'est l'hyperémotivité qui fait que... Donc elle m'a conseillé de voir un homéopathe parce qu'elle pense que l'homéopathe peut nous donner un traitement qui pourrait agir sur l'hyperémotivité et qui, du coup, aurait forcément un impact sur le rein, le système rénal. Donc je pense que je vais m'empresser de prendre un rendez-vous avec ce monsieur parce que vraiment, comme elle m'a expliqué, c'est un médecin traitant à la base mais qui a une spécialisation en homéopathie. Et donc, je vais m'empresser de prendre rendez-vous avec lui parce que, au plus vite, on aidera Elsa et mieux, elle ira au plus vite. Donc je suis vraiment très contente de cette consultation. Du coup... Moi, je préfère garder cette personne pour le médecin. Oui, de toute façon, je n'avais pas l'intention de retourner surchemiller. On a un médecin sur notre commune. C'est quand même dommage de se taper 20 minutes pour aller chez le médecin. Donc là, on a mis deux minutes en voiture pour venir. Donc c'était top. Du coup, je suis très, très contente. Donc là, on va rentrer à la maison. On va aller... Je ne sais même pas quelle heure il est. 11h42. On est quand même resté trois quarts d'heure avec elle. En même temps, il n'y avait personne qui attendait dans la salle d'attente. On était les seuls. Là, il y a une dame qui est arrivée sur la fin de notre rendez-vous. Une dame ou un monsieur. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur la fin de notre rendez-vous. Et là, une autre personne qui vient d'arriver. Mais la secrétaire m'avait dit qu'elle nous prévoyait un créneau long vu que c'était la première fois qu'on se voyait. Voilà. Donc du coup, la prochaine fois, ce sera moi. Je vais venir lui parler de tous mes petits mots. Alors si elle peut me trouver des solutions miracles comme ça, moi, je prends. Je prends, je prends, je prends. Donc là, on va rentrer. On va aller retrouver la famille. On va aller... Manger. Faire la vaisselle. Manger. Ensuite, 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 on va manger. Et tu vas faire la lave-vaisselle. Cet après-midi, on a... Oui, ben quand j'aurai de l'argent, je rachèterai un lave-vaisselle pour l'instant. Ce n'est pas le cas. Je vais utiliser mon argent de YouTube pour acheter un lave-vaisselle. Et je me remarque, pourquoi pas ? Si vous me payez un lave-vaisselle, les amis, alors là, toute la famille vous dit merci. Du coup, cet après-midi, j'emmène Anaïs au boulot. Et malheureusement, aujourd'hui, il fait méga pas beau. En fait, on a une petite... On a du crachin, donc tout le temps. Donc, c'est pénible. Ce n'est pas très agréable. Donc, on ne va évidemment pas sortir. Maintenant, les enfants, je pense que je vais leur autoriser un petit peu de télé parce que dans ces moments-là, c'est toujours un peu compliqué. Donc, je pense que je vais autoriser un petit peu de télé. Oui, un peu de téléphone pour Elsa. Et moi, je vais faire la cuisine, mais je ne pense pas que ça va les intéresser parce que ça va être du salé. Et en général, eux, ils aiment bien faire de la pâtisserie. Mais ceci dit, vous pouvez préparer un goûter. Pourquoi, Nicolas ? Pendant que moi, je fais ma personne de spéciale, mais pour que ça vous occupe, je veux dire. Ça vous fait une petite activité pour l'après-midi. Et puis, moi, je vais préparer mes plats salés pour ne pas perdre mes viandes. Voilà. Donc, tomates farcies, hachis parmentier. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. On y va. On rentre à la maison. Bye. Bon, les amis. Il est plus de 14 heures. Je suis partie emmener Anaïs au boulot. J'avais laissé des consignes avant de partir. Et évidemment, rien n'est fait. C'est normal. Comme je pars au mur tout le temps. Donc, du coup, Adam, il est puni. Donc là, il est en train de pleurer. Non ! Pardon ? Je ne suis pas punie. Tu n'es pas punie. Alors, est-ce que c'est toi qui décide quand tu es punie ou pas ? Je ne crois pas. Donc, en gros, là, tu te tais et tu t'actives surtout. Dépêche-toi. Je ne couperai pas cette scène au montage volontairement parce que j'ai l'impression que les gens me voient comme une personne trop laxiste. Puisque j'ai eu des commentaires me disant être strict, ça ne veut pas dire ne pas aimer ses enfants. Ça n'a rien à voir avec mes méthodes, en l'occurrence, puisque je sais être strict. Maintenant, il va falloir que lui, il comprenne. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Donc là, je me suis mise en cuisine. Elsa a mis de la musique par l'or. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais moi, je me suis mise en cuisine. Je vais faire mes petits plats d'avance que j'avais prévus. Je vais proposer aux enfants de faire un gâteau, je pense, pour le goûter. Et puis, comme ça, je suis à côté, je peux surveiller. Et puis après, on verra. Soit on se fait une séance télé avec les enfants. Moi, je ne vais pas faire que la cuisine. Je vais faire aussi un petit peu de ménage. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, du coup, dans ma tête, je me disais, je vais reprendre un abonnement Internet. Du coup, parce que je voulais un téléphone pour Elsa. Donc, je m'étais dit, je vais prendre une offre avec le portable. Ça sera plus intéressant. Et du coup, je me... Il y a un commercial d'orange qui passe chez moi pour me dire qu'ils sont en train d'installer la fibre dans la commune et que donc, je vais pouvoir en bénéficier. Vous pensez bien qu'avec le téléchargement de vidéos sur YouTube, forcément, la fibre, ça m'intéressait grandement. Donc, j'ai souscrit une offre avec ce monsieur. Et en fait, j'ai tilté après qu'il soit parti que... En fait, ce qui m'avait fait souscrire, c'était juste un forfait mobile. Il n'y avait pas de téléphone avec. Sauf que moi, je voulais un téléphone. Pour moi ! Non, j'en voulais un pour moi, en fait. C'est mon iPhone que j'ai pris. Toi, ton téléphone, j'ai acheté sur C-10 coups. Sur C-10 coups ? Ouais. Ah, je crois que tu l'avais pris sur... Sur... Chez Orange. Non, non, j'ai monté mon iPhone, en fait, chez Orange. Et du coup, je suis donc retournée en boutique l'après-midi même pour souscrire un autre abonnement. Et en fait, j'ai demandé l'annulation du premier. Sauf que, deux semaines après, j'ai reçu un courrier me disant qu'on avait bien enregistré mon dossier, etc. Et là, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ils se sont trompés. Donc, j'ai rappelé. Et en fait, non, pas du tout. Le dossier que j'avais signé avec, le contrat que j'ai signé avec le commercial qui est venu chez moi a bien été annulé. Je n'ai qu'une seule facturation, donc c'est parfait. Du coup, les services seront actifs au 4 septembre. Je suis trop contente. Autrement, j'ai appelé pour prendre un rendez-vous chez les pédiatres pour Elsa. Enfin, un rendez-vous avec un pédiatre pour Elsa. Et en fait, j'appelle donc chez un pédiatre libéral. Ah bah non, ils ne prennent plus de nouvelles familles. Non mais la blague, quoi. Donc du coup, j'ai repris rendez-vous à l'hôpital. Après tout, je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Je vais prendre rendez-vous pour Elsa. Et en même temps, comme je vais y aller pour Elsa, je vais poser des questions pour Adam. Parce que je n'ai toujours pas mon rendez-vous avec le neuropédiatre pour Adam. Je le précise. J'ai envoyé mon ordonnance il y a un mois. Alors je me dis, c'est l'été, c'est peut-être pour ça. Mais je pense que je vais directement appeler à l'hôpital de Nantes, directement. Et je vais demander un rendez-vous avec la neuropédiatre. On verra bien ce qu'on me dira. Mais là, du coup, on a rendez-vous le 11 septembre. Donc c'est bien. Parce qu'ils ne font pas attendre. En même temps, une masse sur une radio, c'est vrai que surtout chez un enfant, je pense qu'on se méfie. Donc du coup, on a rendez-vous le 11 septembre. Donc c'est très bien. Je n'aime pas cette date. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Mais c'est très bien parce que c'est rapide. Donc je suis assez contente pour ça. Bon du coup, les enfants ont préparé des biscuits. Alors j'ai aidé un petit peu à la confession de la pâte. Parce qu'ils avaient mis trop de beurre et pas assez de farine. Donc j'ai été obligée de la reprendre. Mais là, les biscuits en cuisson, alors le but en fait, c'est de faire, j'espère qu'ils ont fait autant de grands que de petits. Parce que le but, c'est de faire un peu comme des gâteaux prince. C'est-à-dire mettre du chocolat entre les deux. Mettre un en dessous, un au-dessus avec du chocolat au milieu. Donc, ont-ils fait le même nombre de grands ? Ça, parce que j'ai deux emporte-pièces, un grand et un petit. Et comme ils voulaient tous les deux le faire, ils ont fait des grands et des petits. Donc j'espère qu'ils en ont fait le même nombre. Mais ça, je n'en suis pas sûre. Donc on verra bien. Là, ça sort de cuisson. Donc on va attendre un petit peu. Parce que clairement, le Nutella sur les biscuits chauds, ça ne va pas le faire. Donc on attend un petit peu. Puis après, on va faire le montage des biscuits. Et puis on prendra le goûter un peu plus tard. Là, je ne sais pas vraiment quelle heure il est. Mais il doit bien être 16 heures passées. Et on fera ça après. Donc moi, de mon côté, j'ai commencé à faire le ménage. Mais du coup, je me suis interrompue pour passer mes appels. Orange, j'y ai passé trois heures en plus. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Donc là, je vais reprendre mon nettoyage. Alors, je ne vous ferai pas le home tour aujourd'hui. Parce qu'en fait, je viens d'aller faire un tour là-haut. Et clairement, c'est bérot. Les enfants ont tout déballé. Donc dès que la maison est au poil, je vous fais ça. Je vais essayer de faire mon repassage avant. Parce que du coup, ça fait un panier. Ça fait un peu bordel. Mais je n'en ai pas pour longtemps concrètement à faire le ménage. Mais du coup, là-haut, j'estime que ce n'est pas à moi de le faire. Donc il faut quand même que je nettoie ma salle de bain. Mais en tout cas, le reste, c'est la chambre et la salle de jeu. Donc ce n'est pas à moi de les ranger. Et en bas, concrètement, il y a encore du bordel partout. Alors moi, j'ai un peu étalé mes papiers là. Donc il faut que je range ça très vite. J'ai un panier de linge à plier aussi. Et du coup, mon bureau à ranger. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait une chaleur. En plus, ils ont mis le four. Il ne fait pas beau du tout aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait lourd ? Je pense qu'on va avoir de l'orage. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas. Maman, on a fini de tartiner les biscuits. Bon, premier biscuit prêt alors. Com a voulu faire un N de Nutella dessus. C'est un petit peu raté. Mais voilà, les biscuits sont là. Le chocolat est là. Visuellement, ce n'est pas le top du top. Mais écoutez, je vais goûter. Et puis on verra. Bon, on est en train de se faire un petit goûter télé. Je vous montre quand même les gâteaux. Qu'ils n'ont pas l'écrit par les enfants. Ouais. Bon, évidemment, ils ne vivent pas très longtemps parce qu'ils sont tellement bons qu'on a déjà presque tout mangé. Bonjour, je vous l'ai monté. Bon, les amis, nous sommes jeudi. Je n'ai pas clôturé hier soir. J'ai complètement oublié. J'étais fatiguée, en fait. Je suis allée me coucher. Et du coup, je n'ai pas du tout pensé à la clôture du vlog. Je me suis dit toute la soirée, je ferai le montage demain, je ferai le montage demain, je ferai le montage demain, donc c'est super. Le montage est fait, mais il est 8h15, quoi. Et voilà. L'heure soir, je suis allée me coucher sans clôturer le vlog. J'en suis désolée. Donc, je m'apprête à le faire, évidemment. Du coup, par rapport à ma visite chez le médecin, je pense vraiment que je vais m'acheter le livre dont elle a parlé. Alors, je reviens dessus parce que je me suis rendue compte que j'avais pas donné beaucoup de détails, en fait, dans la voiture quand j'en ai parlé. En fait, ce livre, il s'appelle « Ton corps te dit aime-toi ». Donc, ce n'est pas un livre de médecine à proprement parler. C'est un livre qui parle, en fait, du fonctionnement du corps, mais en lien avec la psychologie. C'est-à-dire que quand le médecin hier nous a lu le paragraphe sur l'assistite, par exemple, eh bien, ça explique comment, dans le cas d'Elsa, par exemple, comment l'hyper-émotivité influe sur son corps. Donc, le fait que, en gros, la conclusion, ça a été « Apprends à t'aimer et ton corps s'en ressentira ». En gros, c'était ça. Et honnêtement, le portrait que le médecin nous a lu par rapport à l'assistite, c'était exactement, exactement, mais très pour trait, le portrait d'Elsa. Parce qu'en fait, ça décrivait. Tu es comme ça, tu es... Je ne sais plus exactement ce qui était écrit dedans. Honnêtement, je vais me l'acheter. Donc, quand je l'aurai acheté, je vous lirai le passage. Et franchement, j'ai été bluffée, quoi. Donc, ce livre, je vais... C'est certain, je vais l'acheter. Et je vais essayer de voir, par rapport à Adam, peut-être, par rapport à Com, enfin, toutes les choses que je ressens chez mes enfants pour essayer de les aider à les régler, en fait. Donc, je vous montrerai le livre quand je l'aurai commandé et quand je l'aurai acheté. Mais franchement, ouais, j'ai été bluffée, quoi. C'était impressionnant. Donc, je ne dénigre pas mon ancien médecin, qui était un très bon médecin, qui l'est toujours, d'ailleurs, qui est un très bon médecin. Mais là, pour le coup, elle n'utilise pas du tout les mêmes méthodes. Et pour le coup, c'est plutôt mes méthodes à moi qu'elle utilise. Donc, j'avoue que je suis ravie, même si j'ai bien vu que mon ancien médecin respectait à fond les méthodes. Enfin, quand je lui parlais d'aller voir un kinésiologue, il ne m'a jamais dit que c'était une mauvaise idée. J'ai bien senti que lui, il n'y croyait pas trop. Mais en tout cas, il ne m'a jamais dit non, ça ne sert à rien. Non, il respectait mes choix. Et là, par contre, j'en ai parlé avec elle. Et elle, elle m'a dit oui, c'est une très bonne idée. Donc, j'ai dit à Eric que là, sur le mois de septembre, je vais emmener dans un premier temps Elsa et Adam chez le kinésiologue. Ça va déjà me coûter 80 euros. Et puis, Eric me disait que Comor aurait certainement besoin lui aussi. Et je pense que j'enverrai à Anaïs aussi. Mais en tout cas, j'espère que ça va les aider. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous un petit blocage quelque part qui les rend différents, en fait. Moi, en fait, c'est ça le truc. Depuis le début, c'est que mon médecin me dit « Vos enfants sont précoces ». Enfin, Anaïs, il ne m'en a jamais parlé parce qu'il ne l'a pas connue toute petite, en fait. Quand elle est arrivée, elle avait quasiment 11 ans. Elle avait fait sa scolarité sans trop de problèmes. Elle avait effectivement été, comment dirais-je, en difficulté de sociabilisation. Mais d'un point de vue scolaire, même si elle s'ennuyait, c'est ce qu'elle me disait, elle n'a pas été en échec scolaire. Comme il n'a pas été en échec scolaire non plus, mais il a eu une période où on s'est un petit peu inquiété parce qu'il avait un imaginaire, mais surdimensionné. Et du coup, c'est de là que mon médecin a commencé à me dire « Mais vous savez, moi, depuis que je vois Kôme, je me pose la question de savoir si ce n'est pas un enfant précoce. » Je m'étais dit « Bon ». Et puis là, avec les problèmes que rencontre Adam, mon médecin me dit « Moi, je pense qu'il est comme Kôme. » Simplement, il ne le manifeste pas de la même façon. Et donc, lui, ça le met en échec scolaire. Chose que Kôme n'a jamais eu. Il n'a jamais été en échec scolaire. Et il voit Marceau et il me dit « Quoi ? » « Ben, Marceau, c'est un mini-Kôme. » « C'est le même. » Donc, en gros, mon médecin pensait, et il le pense certainement toujours, que mes trois garçons seraient des enfants précoces. Personnellement, ben, moi, je ne les trouve pas précoces, en fait. Enfin, après, je ne suis pas un stite, je ne suis pas non plus psychologue, donc je ne connais pas non plus le cas des enfants précoces dans les moindres détails. Mais je ne sais pas. Quand je les regarde, ça ne me parle pas. Après, c'est peut-être des enfants très intelligents. Pourquoi ? C'est confirmé. Mais, en tout cas, je ne les vois pas du tout précoces. Et je me dis que c'est peut-être juste, comme ils sont hypersensibles et tout ça, c'est peut-être juste qu'ils ont un blocage quelque part et que c'est ça qui les rend aussi émotifs aussi. Et donc, peut-être que le kinésiologue pourrait solutionner tout ça et qu'on en vienne à ne plus questionner sur la précocité ou quoi que ce soit parce que je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça, moi. Donc, même si, encore une fois, je le répète, Com est un enfant très intelligent. Je ne vais pas dire le contraire. Il est hyper curieux. Il est logique, mais... C'est incroyable. Mais à côté de ça, il est hyper bon en graphisme. C'est-à-dire qu'il écrit, mais super bien. Surtout pour un garçon. Il a une écriture hyper appliquée. Et il est hyper bon en dessin aussi. Et je ne sais pas si... Enfin, comme je sais que les enfants précoces ont des problèmes de graphisme, ce qui est clairement le cas d'Adam. Mais ça ne veut pour autant ne pas dire qu'il est précoce. Mais en tout cas, lui, il a des problèmes de graphisme. Donc, je vois bien la différence. Et comme il dessine super bien. Donc, je ne sais pas. Je me questionne un peu, mais je ne pense pas qu'il y ait de préconcité chez mes enfants. Donc, on verra si on va avoir un kinésiologue. On va voir si, effectivement, il y a quelque chose ou pas. En attendant, je vais quand même prendre rendez-vous avec le neuro... Enfin, j'attends quand même mon rendez-vous avec le neuropédiatre parce que c'est quand même plus d'un mois que je l'ai demandé, qu'on devait me rappeler et que personne ne me rappelle. Donc, je pense que je vais appeler directement l'hôpital de Nantes et je vais prendre rendez-vous à Nantes parce que, apparemment, c'est là-bas qu'il est le plus facile d'avoir un rendez-vous. Donc, je vais appeler à Nantes. Donc, voilà. Du coup, là, je m'apprête à aller réveiller les enfants dans 10 minutes. Donc, je vais prendre juste le temps de monter ça. Et puis, ensuite, on va prendre le petit déjeuner. Moi, en même temps, je vais charger tout ça pendant qu'on déjeune. Et puis, j'ai rendez-vous à 10h50 avec l'anesthésiste pour mon intervention. dentaire de début septembre puisque je me fais arracher des dents. Et du coup, j'espère qu'elle ne va pas mettre trop longtemps à me remplacer les dents parce que sinon, je vais galérer quelques temps. Mais bref, il faut ce qu'il faut. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. On verra. J'espère juste récupérer un beau sourire. C'est tout ce que je demande. Donc, voilà. Je vais monter ce vlog et puis, je vais aller réveiller les enfants. On va ouvrir un nouveau vlog. Et puis, après, je vais me préparer pour mon rendez-vous. Et puis, voilà, ça va partir. Il faut que je remplisse la feuille, d'ailleurs, pour le rendez-vous anesthésiste. Bon, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à le liker. Et puis, je vous dis à demain pour le vlog d'aujourd'hui. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501